Every time that I see your face, it always makes me smile, oh oh, and every time that I drive to you, it's always worth my while. Bonjour à tous, ici DingoDarwan. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour la prise connettée Zigbee, donc de chez Xiaomi. Donc ne pas confondre avec la prise non Zigbee. Donc la différence est très faible, grâce à David j'ai réussi à savoir la différence exacte. Donc la différence entre Zigbee et non Zigbee, c'est simple, c'est que vous n'avez tout simplement pas les graphiques de consommation, vous n'avez pas accès aux consommations de l'appareil, tout simplement. Sinon vous pouvez faire les scènes, vous pouvez vous connecter à distance, donc à la prise, même avec la version non Zigbee. Donc une petite parenthèse, donc merci aux nouveaux abonnés, donc on est aujourd'hui 118 abonnés, donc c'est bien, on a dépassé les 100 abonnés, je n'en pensais pas autant. Donc merci de me suivre, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens de me soutenir. N'hésitez pas à poser des questions sur mon blog et ma chaîne, j'essaye d'y répondre un maximum. Donc faites un tour sur mon blog, Dagodor One Tech, je mettrai un lien dans la description, là vous avez accès à tous les bons plans. Inscrivez-vous pour avoir les nouveaux bons plans en priorité, avant que le bon plan se termine et une belle promo vous échappe. Donc on va comme d'habitude connecter la prise, donc on va déballer, ici comme d'habitude. Donc il n'y a pas grand chose, donc la boîte à la morfler, c'est normal, c'est livré, qu'est dans une petite enveloppe. Donc j'ai pris en free shipping comme d'habitude. Donc manuel, tout en chinois. Donc ils disent ce qu'on peut faire avec le switch, avec le détecteur de mouvement, un détecteur de porte, donc faire des scènes. Voilà, donc il est emballé dans un film plastique, donc on va enlever ça. Donc je vous montre, ce n'est pas grand, c'est vraiment tout petit. Donc prévoyez l'adaptateur. Si vous allez connecter des appareils puissants de chauffage, faites attention, ne connectez pas n'importe quelle prise avec. Donc, pas les prises EU Europe à 50 centimes, ne faites pas ça. Prenez des appareils un peu plus chers, qui sont plus résistants. Donc je mets moi ceux que j'utilise, et ils ne risquent pas de fondre grâce à ces prises-là. Donc faites un tour sur mon blog, vous allez voir ceux que je conseille, et ils sont très performants. Donc, branchons-le, parce que je n'ai pas encore branché. J'en ai un connecté, vous voyez ici. On va brancher ici le deuxième, que je viens de recevoir ce matin. Donc, on va rajouter un nouvel appareil. Donc, je suppose qu'il faut appuyer sur le bouton pour le connecter, pour qu'il clignote. Voilà, il s'est allumé en rouge ici, vous voyez, puis en bleu. Donc là, avec l'application, ça scanne. Donc, tous les appareils Xiaomi, avec Mi-Ohm, c'est facile à connecter. Bon, on refait un petit scannage. On va voir s'il va apparaître. Sinon, s'il n'apparaît pas, on va le faire manuellement. Bon, apparemment, là, ça s'est arrêté de... Bon, on va le faire manuellement. Je vais le reconnecter. Donc, ça, ça a l'humour rouge, puis ça clignote. Donc, le Mi-Plug Mini. Il faut le resetter. Comment on refait pour resetter ? Donc, ça scanne. Bon, on va regarder ici encore. Bon, parfois, ça prend un peu de temps. Bon, apparemment. Bon, on va aller sur le Gateway. On va rajouter sur mon nouveau Gateway. Il n'y a pas encore d'appareil connecté dessus. Je vais voir si on peut rajouter là-dessus. Device. Ajouter un shield device. Smart socket Zigbee version. Vous voyez, ça a parlé directement. Donc, là, ils disent qu'il faut faire ça. Donc, faites l'installation via le Gateway directement, puisque c'est ce qu'il faut faire apparemment. Voilà. Donc, ça, c'est connecté. Donc, c'est mon erreur à moi. Donc, il faut le connecter avec le Gateway. Comme ça, vous savez. Donc, celui-là, je vais le mettre dans mon salon. Salon. Voilà. On peut rajouter. Ça va servir pour la télé. Voilà. Parce que j'ai tous les appareils. J'ai ma télé. J'ai la Nvidia Shield TV aussi qui est connectée là. Et j'ai une autre prise qui sert pour la lampe du salon, qui est connectée aussi dessus. Donc, je vais voir la consommation avec ça. Voilà. Donc, on va rentrer. Please. OK. Donc, là, on peut allumer, si vous avez vu, ça allume en bleu. Et éteindre. Et par la suite, on peut voir les consommations. Mais là, il n'y a aucune consommation. Je vais vous montrer avec l'autre, puisque ici, je ne le branche pas. Je vais vous montrer avec l'autre prise où là, vous allez voir des consommations. Et là, vous voyez, j'ai des consommations ce mois. Donc, 134 kWh. Je peux rentrer pour voir l'évolution de consommation. Et là, on voit le graphique des consommations par jour ou par mois. Voilà. Donc là, il est à zéro, puisqu'il n'est pas en fonctionnement. Donc là, on voit la consommation instantanée. Donc là, c'est d'après le graphique. Donc, on voit la consommation instantanée. J'espère que vous avez vu correctement, parce que c'était un peu loin. Ça, je vous montre un peu plus près. Donc, il y a un timer aussi. Donc là, vous pouvez programmer de telle heure à telle heure pour que ça s'allume automatiquement. Donc là, l'allumez, l'éteindre. Comme ça. Un compte à rebours. Donc, une minute, trois minutes, cinq minutes. Ou décidez du temps. Donc, vous dire, dans une minute, comme vous voyez, après une minute, ça s'éteint. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon blog. Merci de me soutenir. Un grand merci à vous. À la prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501